Comment faire une bride en relief par l'arrière du travail ? On fait un jeté. On passe d'habitude pour une bride par l'avant. Je vous ai montré qu'on passait, là on a une bride, on piquait le crochet de droite à gauche en passant juste derrière. Quand on va faire une bride par l'arrière, vous voyez, on a notre bride ici. Si on tourne le travail, on la voit également ici. Quand on dit qu'on fait une bride en relief par l'arrière, on va devoir piquer toujours le crochet de droite à gauche, mais en passant par l'arrière du travail. Voilà, on passe à travers la bride. On va chercher le fil et on ressort ici, par l'avant. On se retrouve avec trois boucles sur le crochet, un jeté à travers les deux premières boucles et le jeté à travers les deux dernières. Et vous voyez, ma bride est en relief, mais elle a été piquée par l'arrière. Je recommence. Je vais alterner. Je vais vous montrer bien la différence entre une bride en relief par l'avant. Par l'avant, on passe comme ceci. D'accord ? Et la prochaine que je vais faire par l'arrière, je vais piquer comme ceci. Voilà. Ce n'est pas très facile à comprendre au départ, mais après, ça paraît très, très simple. Donc, je vous recommence une bride en relief. Bref, celle-ci, elle est par l'avant du travail et quand on pique par l'arrière, comme ceci, on ressort un jeté à travers les deux et on termine notre bride. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui permet d'obtenir ce joli travail élastique. À vous de crocheter.